Construire sa propre caisse à savon, depuis des semaines, ses deux copains sont à la tâche. Mais oui, mais si tu mets tes doigts dessus aussi ! Soudure, électricité, avec l'aide d'un oncle très bricoleur, ils ont tout appris par eux-mêmes. On a récupéré un châssis de tracteur tondeuse et il s'est retrouvé que les freins on a dû tout créer nous-mêmes. Et puis après l'électricité, on a passé une semaine à deux à faire ça pendant 10 heures par jour. Donc effectivement, celle-là est assez compliquée à faire parce qu'on a voulu aussi se complexifier la chose. Ce bolide, c'est 400 heures de travail, les garçons ont soigné les finitions. Avec la vitesse, l'esthétique, c'est l'objectif phare d'une caisse à savon. Elles sont très très belles quand même, on ne peut pas se mentir. Donc c'était surtout pour ça et pour voir après ce qu'on pouvait réussir à nous faire de sympa. Et là, tu es content du résultat ? Là, oui, on est assez content quand même. Au total, 32 équipages s'aligneront dimanche dans cette descente folklorique. À Séiac, c'est une première à l'initiative de Sabine et Dominique. Très bricoleurs, le couple est aussi très impliqué dans le comité des fêtes. Amusés par ces courses, vues à la télé, puis près de chez eux, à Vigeois ou ici à Coussac, ils ont choisi de sauter le pas. On a trouvé ça rigolo, enfin voilà, c'est jovial. Tout le monde peut venir avec son véhicule, son bolide, son moteur bien sûr. Et il n'y a pas de dimension, de poids obligatoire. C'est pas une compétition, c'est chronométré, mais à titre vraiment ludique. 600 mètres de descente ici, entre le bourg et la gendarmerie. D'ici dimanche, reste à tester les machines. C'est parti, à fond la caisse. Sous-titrage Société Radio-Canada